Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez tous très bien, très bien. Alors, je suis content de vous retrouver ce matin et avec un tout petit message. Je sais que je vous manque, oui, je sais. C'est la raison pour laquelle je fais l'effort de répondre à tous vos messages en privé. Et je vous reviens très bientôt. Le programme est très chargé au Cameroun, ce n'est pas évident. Même les week-ends, je bosse, je me réveille, je vais rendez-vous sur rendez-vous, séance de travail à gauche, à droite. Hier, j'étais avec M. Ély de cette grande association française qui est également implantée au Cameroun, avec qui nous avons parlé de plusieurs projets très intéressants, non seulement sur les lingettes pour lesquelles je suis actuellement au pays, mais aussi sur l'environnement. Oui, l'environnement. Nous devons prendre soin de notre environnement. Nous devons faire très attention sur les problématiques environnementales. Mais alors, ce matin, qu'est-ce que je vais faire ce matin ? Je vais vous parler de ce pays-là que je retrouve. C'est en quelque sorte le cahier de retour au pays natal. Le pays, c'est dur, les gars, c'est dur. Vous savez, j'aime mon pays, j'adore mon pays. Et ça, rien ne peut me l'enlever. Mais il y a des choses qui amènent à réfléchir. Lorsque vous vous baladez dans la ville et que vous voyez des plats d'immondices partout, et puis, il m'arrive de prendre juste des taxis, des transports en commun, juste pour être avec des gens, pour côtoyer le Camerounais Lamga, comme on pourrait le dire. Donc, je vais vous prendre quelques exemples, quelques scènes que j'ai vécues. À Yaoundé, je prends un taxi et à l'intérieur, il y a un monsieur qui consomme un jus, du moins, c'est ce qu'on appelle le jus ici. Et moi, c'est des poudres liquides, c'est comme ça que je les appelle. Je vais vous expliquer ça plus tard. Le mec, il consomme son jus. Et après un moment, la bouteille, elle est vide. Qu'est-ce que je vois ? Paf, la main par la fenêtre du taxi, s'il faut l'appeler ainsi. Et paf, c'est des hôtes. J'ai essayé de faire un geste pour récupérer la bouteille, mais je n'ai pas pu. Les autres passagers qui étaient dans le taxi, ils n'ont pas vu ça comme cela. Monsieur, vous pensez que vous allez rendre la ville propre. Il y a des gens qui sont payés pour nettoyer. Il y a un service pour ça, alors il faut qu'ils fassent leur travail et tout. Mais attendez les gars. Oui, il faut qu'ils fassent leur travail. Ce n'est pas faux. Vous n'avez pas tort. Mais si on ne s'allie pas, ils auront moins de boulot. Et s'ils ont moins de boulot, on aura besoin de moins de personnes pour ce service-là. Et si on a besoin de moins de personnes pour ce service-là, il y aura des économies. Et s'il y a des économies, on pourra investir cet argent ailleurs pour améliorer vos conditions de vie. Donc, c'est toute une équation. Et même si on n'augmente pas le nombre de travailleurs, plus, moins ils ont de travail de nettoyage concret, plus ils peuvent se concentrer à d'autres tâches toujours très importantes pour le développement de votre vie. Donc, franchement, ça mène à réfléchir. Et moi, juste, je réfléchis à haute voix, comme on dit souvent, je réfléchis à haute voix. Deuxième chose, c'est que, les gars, lorsqu'on est un pays, comment est-ce que vous pouvez prouver que vous êtes français, turc, gabonais, espagnol, ivoirien, togolais ou sénégalais? Comment vous pouvez le prouver? Pour le prouver, vous aurez besoin d'une carte nationale d'identité. Aussi, d'un passeport. Voilà. Voilà deux documents qu'il faut présenter lorsqu'on voudrait vous identifier. Ah oui, il s'appelle Kamdem Vogo. Il est Camerounais. Né à Nanga et Boko. Fils d'eux. Et d'eux. Né le. Il fait ci. Profession. Ainsi de suite. Mais ces documents-là, les gars. J'ai fait un voyage où il fallait, lorsqu'on payait l'étiquette, il fallait présenter sa carte d'identité. 80% des passagers avaient juste des récépissés. Et des récépissés qui étaient officiellement expirés, mais dont la validité avait été prolongée au BIC par des officiers de police. Autre chose, les passeports, les gars. Là, je parle pas. C'est saturé. Ça cloche. Et c'est grave. Il y a beaucoup de choses à faire de ce copier-là également. Et ça, nous sommes très tristes. Vous voyez, j'ai vu plusieurs personnes qui ont quitté le Canada. La Belgique, pour d'autres. La France, pour d'autres. Le Sénégal, même, pour d'autres. La Côte d'Ivoire, pour d'autres. Et qui sont venus au pays pour renouveler leur passeport. Il y a un qui, malheureusement, a perdu son emploi. Parce que l'entreprise ne pouvait plus attendre. C'est compliqué, les gars. C'est vraiment compliqué. Et en plus, ce passeport a une validité de 5 ans. Difficile à délivrer. Mais on ne donne que 5 ans. Il y a beaucoup à faire de ce côté, les gars. Ouf, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Moi, je suis un décideur. Je ne sais pas me plaindre. J'essaie de trouver des solutions à mes problèmes. Et face à une telle situation, je ne pense pas que la solution peut se trouver entre mes mains. soit je suis très, 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 très gêné par cette situation. C'est triste. C'est vraiment triste. Qu'est-ce qui justifie ça, certainement, je ne sais pas. Mais je pense que, en tant qu'ingénieur dans la planification et tout, l'optimisation des process, lorsqu'on veut faire quelque chose, nous sommes plus de 20 millions au Cameroun. et nous pouvons prevoir, nous pouvons anticiper. C'est douloureux. J'étais aussi dans un ministère. Là-bas, les gars, il y a deux ascenseurs. Il y a deux ascenseurs. Deux ascenseurs. Deux, 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 t'as dit. Un et deux, deux ascenseurs. Voilà. Et un ascenseur, donc un, un, ça veut dire 50%. Un, l'ascenseur est stoppé. Uniquement pour le ministre. L'autre ascenseur, un, c'est-à-dire 50%, il s'est, il est là pour les Camerounais, c'est-à-dire les 20, 20, 20 millions de personnes, oui, ont 50% des ascenseurs du ministère. Et, et une personne, une, bon, peut-être avec son gars du corps, utilise l'autre, donc 50% des ascenseurs du ministère. Vous savez ce que c'est, ça veut dire ministre. Ministre, c'est serviteur. Serviteur, c'est-à-dire servir. Donc, je suis là pour vous, servir. Donc, pour faire des choses pour vous. Je suis à votre service. Ça, c'est fort. Et le plus drôle, c'est que, durant toute la journée, cet ascenseur dédié au ministre, monte, il descend, il monte, il descend, il souffre, personne ne peut entrer, c'est humaniste. Il monte, il descend, il monte, il descend, toute la journée, et vous vous contentez de l'autre. À c'est fort. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Demain, vous êtes l'Afrique. Demain, vous êtes les dirigeants. Demain, vous avez le pouvoir. Ne faites pas ça, les gars. Ne faites pas ça, soyez différents. Soyez différents. Soyez différents, les gars. Mettez-vous au service des autres. Pas des actes simples, pas des actions concrètes, dignes et simples. Mettez-vous au service des populations. Mettons-nous au service de l'Afrique. Mettons-nous au service de notre communauté, de nos pays. aidons les autres à grandir comme nous. Plus il y aura des personnes qui vont grandir. Si nous sommes grands, alors aidons les autres à grandir, à venir à notre niveau. Plus il y aura des personnes qui vont grandir et être à notre niveau, sinon plus grands que nous, plus nous aurons la possibilité de monter aussi. parce qu'ils auront le même esprit et ils vont nous tendre les mains et nous allons juste nous accrocher et puis nous allons monter avec eux. Donc, les gars, vous voyez, je suis un peu gêné de parler d'un tel sujet. Mais bon, je m'esprime. Je dis ce que je pense. Si ça peut servir, que ça sert. Mais en fait, je voudrais que ça serve à vous. Soyez juste différents. Faites les choses différemment. L'homme, l'homme est au centre de toutes les décisions. L'homme est au centre de toutes les décisions. Lorsqu'on doit prendre une décision, c'est l'homme, d'abord. C'est l'homme. Le matériel, les produits, tout ça, ça vient après. Restons des humains et continuons de mettre l'homme au centre, au cœur de toutes nos décisions. Sur ce, je vous dis merci et je vous dis bon week-end. Surtout, n'oubliez pas, demain, c'est la journée internationale de la femme. Ouais, la journée internationale de la femme. Soyez digne, soyez fort. Au revoir et bon week-end. Bye bye.